... Inès fait la connaissance de Mélissa, sa collègue de travail au bar, Léonore et Elisabeth Bastide tentent de recommencer leur relation sur de nouvelles bases. Milo Pelletier pourrait perdre son entreprise. Si y est-il une Elisabeth Bastide, Christelle Labaud, apaisée qui a finalement tendu la main à Léonore. Enric est heureux de la revoir à elle cosmétique, mais, même si l'attirance entre eux ne fait pas le moindre doute, les deux collègues ont convenu que leur timing n'était peut-être pas le bon. A n'est pas douté, l'aveu d'Enric concernant sa relation amoureuse avec la regrettée Myriam, Pauline Paolini, n'a rien arrangé. Claudine, Catherine Wilkening, n'a pas digéré les deux humiliations infligées coup sur coup par Johanna, au Rordelplace. Se faire souffler à la fois un poste d'associé dans le cabinet, et un homme, s'y estie beaucoup trop pour la volcanique avocate qui prépare une très vilaine vengeance. Après avoir endormi la vigilance de sa jeune collègue, elle cesse d'attaquer aux premières bases d'un plan machiavélique dans lequel Marius, l'employé de Gérald, tient une place de choix. Une enveloppe pleine de billets, et la promesse d'être n'avoir plus, pourrait bien suffire au jeune homme pour trahir son patron. Inès prête pour de nouvelles aventures, Milo dans le pétrin Robin vit très mal la décision de Thaïs, Lila Guéraud, de couper les ponts avec lui, d'autant plus mal que la jeune fille ne lui a donné aucune explication quant à leur rupture. Evan, Guillaume Delorme, et Chloé et ses parents sont inquiets car l'adolescent semble perdre l'appétit dans l'épreuve. Gary est très déçu de voir qui naît, Maëva et Laroussi, a trouvé un nouveau petit boulot hors les murs du camping. Il décide d'organiser un concert afin de montrer à sa fille que travailler au camping est plus palpitant qu'il n'y paraît. En parallèle la jeune femme démarre son nouveau job de serveuse, et se heurte à un client qui se comporte très mal. Sa collègue Mélissa vole à son secours. Milo Pelletier, Grégory Quetel, est pris entre le marteau et l'enclume. S'il accepte la conciliation avec l'hôpital dans l'affaire de la climatisation, il risque la ruine, s'il la refuse, aussi. Marius, l'employé de Gérald, Christophe Favre, pourrait bien détenir les clés de son salut. Sous-titrage Société Radio-Canada